Je disais clown analyst. J'insiste sur ce point parce que ce sont elles-mêmes, c'est l'équipe du Batacloun qui aime être présentée de cette façon. Et vous l'avez noté hier, leur grande attention à tout ce qui se dit et leur traduction ensuite. Eh bien, on va le voir à nouveau. Je vous demande d'accueillir donc Lily et Rosalie à nouveau. Applaudissements Waouh ! Oh, eh bien ! On en a perdu ! Oui, ils sont peut-être pour nous au travail. Ils restent les meilleurs. Il y a eu une petite hémorragie, mais bon, c'est samedi. C'était beau. On est chargés. On a eu deux jours super chargés. Ouais. Alors bon, on a eu une mission, c'est de résumer l'irrésumable. On va donc préciser. On vous prévient tout de suite, on ne sera pas exhaustive. Non. C'est pas la peine de faire un événement indésirable parce qu'il manque un atelier. Ouais. D'abord, on n'a pas pu les faire tous. Bon, action ! Action ! Oh mon Dieu ! Ils attendent de tous qu'est-ce qu'on va faire avec nous aussi. Alors, attention ! Installation du dispositif. Qu'est-ce qu'on a retenu de tout ce qu'on a entendu ? Ouais. Moi, j'ai la tête un peu farcie. Bon, allez ! Attention ! Alors, en fait, on va mettre le dispositif... Cauchemardesque ! On a dit que ça, c'est le cauchemar du patient. Voilà. Ça, c'est la première étape. C'est une fiction ! Voilà. Si jamais ça fait trop mal, vous reconnaissez les agissements et les pratiques du voisin. Voilà. Alors là, on a l'échelle hiérarchique. Ca, c'est le... Le CHU... Alors, d'abord, on a... Ouais ! Au-dessus... Au-dessus du CHU, on a l'ARS ! Voilà. Et puis, en-dessous... En-dessous de l'ARS, on a le CHU. Le CHU. Voilà. Bon, c'est symbolique, hein. On n'avait pas tous les instruments. Normalement, il est beaucoup plus haut, mais on avait qu'une petite taille. C'est un petit CHU. C'est pas un CHU. Enfin, c'est pas un... Et l'accessibilité aux échelons, c'est derrière. Voilà. C'est pas forcément en première intention. Voilà. Ou alors là, celui qui s'y colle... Alors là, on a le territoire. Et on va mettre un truc aux règles. Vachement, il faut... Très important. Ca, c'est super bas, ça. On a cru comprendre. Bon, si ça vous va pas, vous levez la main, mais on s'en fout. Contribution. Alors, là, là, c'est la frontière ! Parce qu'ici, c'est l'hôpital. Ici, c'est la ville. D'accord ? Et donc, la frontière, elle est balèze. Voilà. On avait pas plus gros, mais voilà. Alors là, on a le monde libéral. Alors là, on va le mettre en... C'est comme à l'hôpital de jour, tu sais. Voilà, là, on a le médecin généraliste. Hein ? Il va être là, voilà. Troulo. Euh... Je sais pas pourquoi on le place toujours en premier, ça m'énerve. Bah oui, bah c'est quand même lui qui prescrit, alors... Là, on a l'équipe... Alors là, on a l'IDE. Paramédical. Bon, alors... Tu la mets derrière, parce que sinon, ça, c'est le cauchemar. Mais assez loin, parce que c'est toujours très difficile de joindre un médecin généraliste qui a le tête dans le guidon, il est toujours vachement... Ah non, ça, c'est le domicile, on va la mettre là. Non, parce que là, c'est le jardin du domicile. Là, on mettrait... Ça, c'est le domicile. Le domicile. Et là, on va faire le... Ce qui est à part, parce que c'est pas pris en charge du tout, par la Sécurité Sociale. C'est le... Les portages des repas, l'aide de ménagère... Enfin, vous voyez... Bon, il y a des aides, hein, mais... Mais des fois, ça coûte un pognon ! Voilà, c'est payant, quoi. Je suis excitée. Voilà. Hop, hop, hop ! Prise de rôle à vue, attention ! Ah, voilà, prise de rôle à vue. Le cauchemar du patient va commencer. Donc, euh... Il n'y a que la cauchemar, mais bon. Aïe, 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 aïe. Professeur. Excusez-moi. Bon, euh... J'ai eu différents accidents de vie, et j'ai eu une pathologie. Vous avez des tâches, un peu partout. Bon, vous arrivez ? Vous faites votre entrée, ou on attend quelques jours, là ? Ouais, mais j'attends la prescription de... La prescription soit... Il est en congé, c'est un désert médical, chez vous. Rires Bon... Bon, on va dire que ça y est, la prescription arrive. Euh... Hop, hop, hop ! Qui vous êtes ? Hop, hop, hop ! Fiche, hop, hop, hop ! Allez, hop ! Dépêchons ! Dépêchons ! J'ai Madame Michu... Très bien ! Hop ! Vous avez rendez-vous, silo, service numéro 1. Ah, d'accord... Hop, hop, hop ! C'est quoi le service numéro 1 ? Vous avez... Rentrez ! On vous attend ! Mais c'est fou, ça, quand même ! Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont vous faire ce qui est bien pour vous ! Est-ce que c'est grave ? Faites leur confiance ! Est-ce que c'est grave ? Regardez ! Je vais mourir ? Euh... T4 ! C'est rien ! C'est quoi T4 ? Je sais pas non plus ! On peut pas tout expliquer, j'ai pas le temps ! Après, elle va s'écrouver dans le silo ! Là, vous êtes dans un silo extrêmement compétent ! Voilà ! Ah mon Dieu ! Faites conscience, vous avez des professionnels hyper formés ! Ils sont en train de s'occuper de vous ! Laissez-vous faire ! Qui suis-je ? J'ai perdu mon individualité ! Je sais pas plus ! Je suis un numéro ! On vous donnera une fiche de satisfaction que vous remplirez avant de sortir et on la jette ! J'y vais, j'y vais ! Ah non mais cauchemar, cauchemar ! Autant se régaler ! Je suis moi ! Je suis Lily ! Attention ! Hop ! Sortez du silo numéro 1 ! Vous êtes attendus au service numéro 2 ! Si, ça, si, ça ! Service numéro 2... Numéro 2... Oui, à ce propos, on a trouvé qu'il y avait une super bonne pratique sur les ateliers qu'il faudrait peut-être généraliser ! C'est que la signalétique était super ! Personne ne s'est perdu, il n'y a qu'à faire pareil à l'hosto ! Numéro 2... On vous attend ici ! Le silo numéro 2, c'est ici, enfin ! Oui, mais écoutez, j'ai mis un moment pour chercher ! Non mais vous êtes vraiment... Je suis désorientée parce que... Je suis malade ! Dépêchez-vous, je ne vous demande pas de su... Vous êtes en train de bloquer la chaîne de production hospitalière ! J'ai pas fait exprès ! Hop ! Disparaissez dans le silo, on s'occupe de votre foie, là ! On s'occupe du cœur, on s'occupe du foie ! J'ai un peu la vie ! Et taisez-vous ! Je suis dans une niche thérapeutique ! C'est con, oui ! Il y a un truc un peu jouissif ! C'est long, ça va, c'est... C'est... DMS dépassé ! C'est quoi le DMS ? C'est la sortie ! C'est la sortie ! Allez chez vous ! Je ne suis pas encore complètement... Vous êtes rétablie, tout va bien, je vous dis, vous avez le feu vert ! C'est vrai ? Le feu vert ! Le feu vert ! Expulsion ! Et voilà ! Indice de satisfaction ! Et je fais quoi maintenant ? Parce que je suis toute seule, là ! C'est ma famille qui est pas là ! Je suis chez moi et je fais quoi ? Allô, docteur, allô ! Bip, bip, bip ! Le docteur est en congé ! Il n'est pas toujours en congé, quand même ! Il faut exagérer ! T'exagères ! Si ça se trouve, il est super au boulot ! S'il y en a là, il doit me détester ! Oui, non, t'exagères ! Il ne faut pas stigmatiser ! Et voilà ! Je me sens complètement pas moi, quoi, inutile ! Je sens bien qu'il y a un truc de rupture ! Je pense que là, on est au bout du système ! Il faut faire la version ! On va arrêter le cauchemar ! Parce que là, je les sens... Oh là là ! Ils se disent que c'est encore un peu... Alors, on va faire le rêve après l'université ! Après ces deux jours, nous ! On a fait du rêve sans contrainte ! Alors, voilà ! Alors, dans le rêve sans contrainte... Waouh ! Dans le rêve sans contrainte, ça change tout ! Il faut que je récupère mes attributs de base ! Attends, déjà ! Déjà, je suis beaucoup plus mobile, je me responsabilise ! Déjà, moi, je n'ai plus du tout le même métier ! Voilà ! Donc là, j'ai toutes mes pathologies qui ont été indiquées de façon communicationnelle ! J'ai une fiche émise et les petits post-it ! Pour que ça soit bien clair pour moi et pour tout le monde ! C'est très digital ! Voilà ! Et puis surtout... Les choses... ... Vas-y ! Oh ! The Clear War ! Ça, c'est un peu grâce aux États-Unis, hein ! Ça arrive alors, c'est tendu ! Euh, I am the client-roi ! Je vais faire changer tout ça. Alors, j'ai mon powerpoint, hein. Attends, je suis en train de faire une formation. Je suis, alors attends, parce que je vais m'auto-transformer, expert santé, expert de mon propre parcours. Alors, moi, je suis devenue un nouveau métier. Je suis infirmière, prescriptrice, coordinatrice. Le médecin, lui, consulte à la demande dans un petit bureau au coin, 11 mètres carrés. C'est la révolution. Attention, changement du modèle paternaliste. Alors, je veux d'abord qu'il n'y ait plus de rupture dans mon parcours de santé. Bien sûr. On enlève la frontière. Bien sûr. Et on fait du lien entre l'hosto et la ville. Bien entendu. Faites-moi du lien, faites-moi du lien. Voilà. On vous fait ça rapidement, mais je ne vous dis pas les problèmes. Que je puisse naviguer d'un espace à un autre, de façon agile. Ah d'accord. Le agile, vous savez, le mode agile, la référence. On essaie de mettre en place les compétences. Voilà. Je veux, je veux, je veux. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux une approche populationnelle. Oui. Je veux... Regarde mes valeurs humanistes. Je veux de l'empathie et de l'intelligence émotionnelle. Je te ferai un accueil personnalisé à toi-même. Oui. Je prendrai en compte ton parcours de vie global. Et sinon... De la naissance jusqu'au palliatif. Super. Si on peut faire un Pax, c'est encore mieux. Non. Il faut garder la distance. Je voudrais que vous mettiez tout à plat. Il faut tout mettre à plat. Il faut tout mettre à plat. Il faut faire un management transversal. Attends. On va mettre un transversal. Voilà, c'est pas évident. Oh merde, j'ai fait sauter le directeur. Ah oui, c'est... Attends. C'est pas facile. Je le mets sur le terrain. Je lui mets la casquette à l'envers, mais on renverse la pyramide. Voilà, on renverse tout, voilà. Attends. L'ARS s'est cassé la gueule. En même temps que tu fais ça, tu paniques pas. Non, je panique pas. Tu dis... Aie confiance. Je t'aime. Aie confiance. Tout le monde adhère. Tous les professionnels sont avec moi. Oui. Voilà. Et voilà. Structure hiérarchique. Voilà. Mince l'ARS. Où je me le mets. Où je me le mets. Et moi, je peux naviguer dans chaque service. Comme ça, je peux avancer. Allez hop. Je mets l'ARS là. C'est magnifique. Je mets le sac de nœuds là. Et l'hôpital là. Alors... Salut ça. N'oublie pas que je suis le levier. Oui. Je voudrais qu'on prenne en compte... Quels sont vos besoins ? Ma vision systémique. Alors, je voudrais un parcours beaucoup plus fluide. Au sein des différents services de votre hôpital. D'accord. Et puis, je voudrais aussi un outil numérique. Oui. Un GPS. Attendez. C'est mon arme du futur. Oups. J'ai une plaquette facilitatrice. Alors là, vous avez tout le dossier médical. Vous avez l'orientation au sein de l'établissement. Oui. Vous avez derrière tous les noms que vous pouvez appeler. Si jamais. Super. Il y a Candy Crush aussi ? Oui. Ah, super. Oui. Parce que je peux aussi, dans les moments, profiter peut-être du moment ludique. On a fait un site de rencontres entre patients. Oh, super. Et se les. Oh, super. On mixe les pathologies. Alors, il faudrait que je sois acteur de mon propre parcours fluide. Parcours. Oui. Au sein de l'établissement. Alors, attendez. Et vers ma sortie. On est d'accord ? On va décloisonner les silos. Que toute personne sensible prenne le temps de respirer. Que le voisin s'occupe de celui qui a des palpitations. Oh ! Attends, parce que là, il y a... Regardez ! Il y a un silo qui résiste. Il y a un service qui résiste. On le bouscule un peu, mais... Il y a un silo de résistance dans l'hôpital. Ah, remarque ! Par devant ! On peut, on peut, on peut. On peut, on peut. Ouh là là ! Il faut savoir ! Des obis. Attention ! Ça va les techniciens ? On peut. On a vu que ça pouvait. On va tout bousiller ici. Voilà. Voilà. Il y a juste un micro qui s'est débranché, mais on le rebranchera après, d'accord ? Là, on sent bien que... Voilà. Là. Ouah ! Ça a pris dix ans, mais on y est arrivé ! Attends, attends ! Je vais prendre une initiative professionnelle. Il n'y a pas que les citoyens qui font des contributions. Ah oui, parce qu'au départ, tout se passe à partir du domicile. Il faut partir du domicile. Ça change complètement. Voilà. On s'est dit que le lieu de départ de la prise en charge de la patiente, impatiente, c'est là. Parce que je... C'est toute une formation à l'accueil. Oui. Parce que je veux un modèle de proximité non captif. Qu'est-ce que c'est compliqué leur truc ! Vous voulez bien entrer dans votre parcours de santé, personnalisé à vous-même. Oui, je veux bien, car je sens que j'ai des soucis. Vous êtes une personne unique, singulière, je vous aime et confiante. J'ai tombé d'un coup ! En plus, je suis tout à fait au courant de ma pathologie. J'ai lu le dossier, je suis allée sur internet, j'ai tout compris. Voilà. Donc, j'attends de vous le maximum. Donc, je vais d'abord en service oncologie, d'abord. Oui, c'est ça. T4, après on évitera le palliatif, on espère une sortie. D'accord. Gosse. D'accord. Ok. Regardez la fluidité, la transversalité. Oui. Allez-y. Je deviens acteur. Trice. Oui. Bon, mais vous rampez toujours un peu dans le service, mais bon. Oui. C'est ça. L'intention y est. Allez-y, progressez à votre rythme. Oui, je... On fait des évaluations étape par étape. Oh, mais écoutez, là, je suis bien, j'ai des infirmiers, super. J'ai un infirmier, il est adorable, je reste. D'accord. Il est trop, trop bien, là. Ne vous inquiétez pas, je vais ménager la suite. Oh là là. Ah, mais... Oui. Et là, vous avez une petite activité culturelle. Ah oui. Si vous voulez faire un peu de chorale, ça vous détend. Ah, c'est super. Avant l'annonce du diagnostic. Il y a la télé aussi, dans la salle de soins. Il manque un truc. En chirurgie, il y a la télé, maintenant, c'est bien. Lili, il manque un truc. Oui, quoi ? J'ai pas opéré le virage ambulatoire en fluidité. Ah. Ah bon ? Alors, on va le faire devant vous à live. D'accord. Ok. Parce qu'il est hors de question qu'elle recule dans le parcours de santé. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il faut toujours qu'elle avance. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et hop ! Oui. Vers la sortie. Ah ! C'est bien, oui. Je vous dis pas là, l'équipe de professionnels costauds qu'il faut. C'est vrai. Voilà. Là. C'est un peu comme une renaissance. Je vous en prie. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je sens quand même des petites contractions pour la sortie encore. Oui. On vous a préparé. On a entendu une expérience à Saint-Lô. On vous a préparé un petit salon de sortie. Oh ! Ça vous dit ? Ah bah oui. Comme ça. Oh ! Vous avez un petit sas avant d'aller chez vous. Je me sens toujours un peu petite quand même dans ce monde. Ah bah ça, on va pas pouvoir réduire l'hôpital pour vous faire plaisir. De la hauteur. Hop ! Alors, vous en êtes où là ? Vous avez bien compris tout ce qui vous est arrivé ? Oui. Vous vous sentez un peu mieux ? Oui, ça va. Bon alors, dans le salon, vous pouvez danser. Vous écoutez de la musique. Vous faites un peu tout quand même. Oui. Pendant ce temps, l'équipe pluridisciplinaire vous attend à votre domicile. Ah oui ? D'accord. Madame Lili. Salut les pères. Ça a été beau. Il y a des aidants fatigués là. Vous aussi, vous êtes passés par le... On est tous dans le même salon de sortie. Hein ? Ça va se finir bientôt. Sauf que personne ne vient les chercher. Moi, je suis bien là. Je veux pas partir. Quoi ? Parce que je suis seule chez moi et là, il y a plein de gens sympas. Ouais, non mais là, il y a des limites. Ça, c'est de la convenance personnelle, archi-personnelle. Là, ça commence à me les mettre là. Et on te prévient, ça va finir par m'énerver. Oui, oui. Alors, il faut y mettre aussi un peu de bonne volonté. Si tu continues comme ça, on va retrouver le cauchemar. Alors, essaie de le voir. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, tu commences à incarner un autre style de cauchemar pour moi, tu vois. Il faudrait que tu fasses une formation en communication non-violente. Moi, j'aimerais bien que tu parles comme la dame. C'est très tendance. D'accord. Gentil, quand même. C'est vrai que maintenant, je vais quand même prendre parti à plein de décisions. Mais ne t'inquiète pas. Non. Elle a dit, ne vous inquiétez pas. Si on veut avoir un petit peu plus de place, on voudrait être un peu plus reconnu. Mais c'est pas toi qui vas commander quand même. Ne t'inquiète pas. D'accord. Bon, ça y est, t'as tout en gardé. Oh, ils ont même fait le ménage. Oh. Regardez. Toute l'équipe paramédicale. Oh. À votre service. Oh. Tout ça pour moi. Le voisin. Regardez, il vous prend en photo. Oh. On va vous afficher à l'hôpital. Même après votre mort. On vous verra. C'est beau, hein. Oui, c'est beau. Alors, maintenant à domicile, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? J'aimerais un bon petit repas. Bien sûr. Voilà. J'aimerais que mon médecin généraliste m'appelle. Il m'appelle à moi. Ils sont en train d'évoluer. Ça va pas tarder à se faire. J'aimerais que... Ils y mettent de la bonne volonté, voyez. Voilà. Vraiment, il y en a. Vraiment. J'aimerais que mon médecin généraliste soit copain complètement avec le chirurgien qui m'a opérée. Enfin, qu'ils aillent boire un pot ensemble. Oui. Alors, on fera des pots de l'amitié. Voilà. Entre ville et hôpital. Voilà. On fera ça dans la rue. Au milieu. Ça vous va ? Eh bien, voilà. Vous avez toute l'équipe. Regardez-moi toute cette bienveillance qui vous entoure. Voilà. Vous êtes notre unique. Vous êtes la perle des perles. Vous savez, un truc comme ça, moi. Mais vous coûtez un pognon fou. Oui. Je ne peux pas m'empêcher. Mais c'est tellement bon. Ce que vous m'avez donné, c'est que je voudrais retomber malade immédiatement. Parce que c'est trop bien. J'ai mal. Aïe. J'ai... J'ai un truc qui a poussé là. Ah. Oui. Attention. Attention. Et pas de... Attention. Si vous continuez que ça se chronicise. C'est vrai. Mais si vous faites monter la... Si la chadée viendrait à l'EHPAD, vous feriez partie de la chadée, vous veniriez à l'EHPAD. Ça serait mon domicile. Ça, on en a entendu. Mais on en a entendu. Faire du domicile à l'EHPAD parce que c'est le domicile du vieux. Ouais. C'est ça. Bon. Bon. Alors, vous êtes satisfaites ? Ben, vous voyez, les professionnels sont contents. On a beaucoup travaillé. Je nage en plein. Il y en a qui sont un peu perdus dans le parcours. Moi aussi, d'ailleurs. Si les points de repère sont complètement changés. C'est un côté un peu inconnu comme une seconde naissance d'une organisation qui se transforme. Il y a un côté perte de repère. Vous savez, il y a des références avec la naissance, il paraît, que quand on a changé un truc, on devient perdu un moment. Et puis après, on retrouve. Je crois que tu les as perdus. Voilà. Mais c'est rien. J'écoute. C'est la parole d'une citoyenne patiente. Voilà. Pas encore en rue parce qu'elle n'a pas le... Mais... Si, c'est là. Alors, nous, vraiment, on se dit peut-être... Oui. En 2027-28. Peut-être. On aura eu l'irma de la réorganisation. Oui. L'innovation organisationnelle où... Transformationnelle. Il est beau, tout le monde. Il est à la disposition de notre patient vénéré. Voilà. Mais pas... N'importe comment. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Vous avez des questions ? Non ? Bon, mais t'as... Vite, vite. On a un petit truc. Voilà. Parce que quand même, on s'est dit... On ne peut pas finir. Oh, mon Dieu. Remarque. Alors, voilà. On a tout mis là des deux jours. Voilà. Voilà. Hop. Toutes les contributions. Voilà. Alors là. Ça, c'est la... Attends, je change parce que c'est un peu plus... Voilà. C'est plutôt moi, voilà. D'accord. Ça, c'est la... Attention. On a le chantier des contributions citoyennes, là. Voilà. Ça, c'est les contributions des usagers. Oui. Citoyennes. Et là, quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les contributions des professionnels. Ah oui, évidemment. Non, non, non. Quand même. Et on les met ensemble, vous voyez. Voilà. Attends. Les contributions des usagers, tu sais, elles débordent un petit peu. Non, mais c'est parce qu'ils ne sont pas habitués à être dans cette proximité-là. Non, mais parce qu'il faut qu'ils fassent aussi la formation. Mais tu sais, ils ont dit des choses très poétiques. Oui, c'est vrai. Voilà. Attention, il ne faut pas en maffer une, là, parce que sinon, ils nous regardent tous. Oui. Voilà. Et voilà. Vous pouvez repartir. Vous recevrez tout ça à la maison. Oui. Alors, quelle journée, hein. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, hein. Qu'est-ce qu'on en fait, hein. Quoi ? On s'est assis dessus. Ah non, ça ne peut pas. Bon. Non, non. Non, non. Il faut avoir une lecture positive. On est encore en construction. Oui. C'est un appui futur à nos prochaines réflexions. Voilà. Voilà. À transporter dans tous vos services. Et même chez vous. Ah. 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 Ah.